Et bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très très spéciale, nous sommes en 2021 comme vous le savez et Das Boat fête cette année ses 40 ans, donc c'est le 40e anniversaire de Das Boat. Je vous emmerde avec ce film depuis tellement longtemps, évidemment c'est mon film préféré, 1981, 40e anniversaire. Alors je vous avoue que dans ma tête j'étais convaincu qu'il était de 1982, donc j'avais pas percuté et en fait c'est par accident que je me suis rendu compte qu'il était en fait de 1981 et que donc c'était le 40e anniversaire et vous allez très vite comprendre pourquoi. J'ai fini le montage d'une vidéo assez spéciale, j'ai mis du temps et j'ai pris plaisir à la faire. J'ai fini de la monter tout à l'heure, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va faire un déballage de ça. Alors non, calmez-vous, oui je sais c'est gros mais c'est très léger, c'est pas débloré. Mais ça a un rapport avec le cinéma. Petit historique le temps que j'ouvre le colis. John Steelbook a fait une vidéo dans laquelle il fait sa présentation de ses Steelbook custom. D'ailleurs je vous recommande d'aller checker sa chaîne. Donc le nom de la chaîne c'est John Steelbook et Funky Pop. Il fait des trucs, c'est un truc de malade, il fait des Steelbook faits main, c'est vraiment énorme. Et donc dans sa vidéo, vu que moi j'avais fait une vidéo pour leur répondre, il me remercie. Au moment où il dit ça, il me met une photo qui a un rapport avec le film d'Azbot qui est mon film préféré. J'ai vu ça, je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que c'est qu'il m'a montré ? Et je mets pause sur l'image, je vois 40e anniversaire. Et oui on est en 2021 et Dazbot est sorti en 1981. Donc c'est le 40e anniversaire du film d'Azbot. Et il me met une photo où on voit un mini U-Bot. Le même qu'il y a dans le film d'Azbot du coup. Alors du coup je me suis dit on va aller trouver ça. Et donc vous l'avez compris, je l'ai trouvé. Hop, on a l'heure de sort. Hop là, voilà. J'enlève le carton. Et donc je me suis pris, alors c'est une maquette. Première maquette de ma vie. 36 piges, première maquette de ma vie. C'est une maquette donc du U-Bot qu'il y a dans le film. Donc Dazbot, il y a même un poster du film fourni avec, c'est top. Et donc voilà, c'est une maquette. Elle a coûté 25 euros, j'ai dit allez go. J'espérais que ce soit un truc déjà fait. Mais bon, je pense que si je la monte correctement, je serai encore plus fier d'avoir cette maquette si c'est moi qui la monte. Mais bon, en tout cas, c'est ma première maquette. Donc on va essayer. Voilà, c'est un U96, c'est le U-Bot du film. Et je vais filmer moi en train de monter ça. Alors évidemment, je ne vais pas faire une vidéo de 5 heures parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre. J'espère pouvoir la finir en une journée. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va déjà voir à quoi ça correspond. Alors je me répète, mais c'est ma première maquette de ma vie. J'ai fait du Lego quand j'étais minot, j'adorais ça. Mais je n'ai jamais touché à une maquette parce que je ne me sais pas très manuel. Donc je m'étais dit que ce n'était pas fait pour moi les maquettes. Mais bon, là c'est DasBot, ce n'est pas cher. Et puis voilà, ça peut rapporter gros comme on dit. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a les pièces. Là, ça fait beaucoup plus vide que ce qu'on croirait. Voilà, il n'y a que ça. Alors j'ai lu quand même, il y a marqué montage facile. Donc on va voir à quel point je suis une tâche. Alors de quoi perdre. J'espère qu'il y a tout le matos parce que moi, en maquette, je ne suis pas équipé du tout. Alors voilà, il y a le livre. Et ça, ça doit être la fiche du film. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est la fiche du film version originale. C'est écrit en allemande dessus. Voilà, allez. Alors ça, c'était le poster. On s'occupera de ça à un autre moment. Étudions un petit peu tout. Il y a des morceaux qui tombent et tout. Alors ça, c'est les stickers. Alors ils n'ont pas osé, mais normalement, il y a une croix gammée nazie ici dans les petits drapeaux. Mais bon, je pense que voilà, c'est le sujet tabou. Donc on ne le touche pas. Alors conseil de sécurité, je suis sûr qu'ils te disent de ne pas bouffer les pièces. Alors, je vois ça, je suis en train de me chauffer et j'espère que je ne vais pas foirer le montage. Putain, allez, je découvre ça. Alors, on étudie un petit peu le mode d'emploi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, il te donne des détails, les couleurs qu'il faut, les explications de toutes les pièces. Donc ça va être un peu chiant à couper, je pense. Mais bon, alors c'est marrant parce qu'il marque des pièces qui sont inutilisées, mais qui sont quand même fournies. Donc on verra. Puis après, ça se présente un petit peu, comme je vous ai dit, moi qui suis un... qui ai beaucoup joué aux Lego et construit les Lego, même sans le mode d'emploi. Des fois, à l'époque, quand j'étais jeune, il y a longtemps, ça se présente un peu pareil à peu près. On a les schémas et ils nous expliquent quoi faire. Donc ça a l'air facile comme ça. Mais à mon avis, il y a du boulot. Eh bien, c'est parti. On va y aller. Donc je vais faire un petit peu d'audio pendant le timelapse parce que je ne peux pas parler, il n'y a pas de son pendant que je filme. Et vu que je n'ai pas envie de mettre une musique avec les droits, les machins, du coup, je vais vous causer un petit peu pendant les timelapse. Tous les commentaires pendant les timelapse sont enregistrés une fois que la maquette est terminée. Alors, ça commence mal parce que je me suis dit que j'allais checker YouTube pour voir si j'allais trouver quelques vidéos intéressantes pour débutants. Et bien, ça commence très mal parce que les deux mecs que j'ai écoutés, le premier truc qu'ils disent, c'est qu'au niveau des échelles, alors ça ne se voit peut-être pas là, mais sur le carton là, sur la gauche, il y a écrit que c'est l'échelle 1, 144. Et ils recommandent pour les débutants de commencer à l'échelle 1, 40 quelque chose. Donc en gros, les trucs bien plus gros. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces qui sont toutes petites. Et d'après ce qu'ils disent, pour les débutants, il vaut mieux commencer avec pas des pièces petites comme ça. Et ils disent de se tour pas commencer avec l'échelle 1, 144. Ou alors, il y en a une qui est encore plus pire. Mais bon, cette maquette-là fait partie des deux qu'ils ne recommandent pas aux débutants. Bref, moi, j'ai pas le choix. J'ai pas l'intention, en tout cas maintenant, de me lancer dans le maquettisme. Là, je le fais juste parce que, voilà, c'est la maquette TASBOT pour le collecteur. Donc on va essayer de s'en sortir comme on peut. Mais bon, je ne garantis rien. Donc là, en fait, ce que je monte, c'est le support. Et c'est vrai que le timelapse réduit énormément le montage. Parce que là, ça passe, il y a au moins deux heures qui sont passées. Et là, je m'attaque à la coque principale. Alors là, on n'en est encore qu'au début. Je pense que ça va durer un long moment. Parce que je vois tout ce qu'il y a à faire. Ça part rien du tout quand on regarde. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, tu vois. Mais ça va être un putain de bordel. Le montage du canon, là. Je vais galérer ma race. Ça va être chaud du slibar. Franchement, ça va être intéressant de voir comment ça va finir. Donc là, la peinture, ça va super vite. Bien évidemment, en timelapse. Mais c'est vrai qu'il faut faire guère. Parce que je ne savais pas trop comment attraper la pièce. Donc je l'attrapais d'un côté papin. Et puis, comme Jean-Pierre. Et ensuite, j'attendais que ça sèche. Et je revenais. Donc c'est pour ça. Après, je vais chercher mon téléphone pour avoir une lumière. Parce que sinon, je ne voyais pas les petits manqués qu'il y avait au niveau de la peinture. Donc c'est pour ça que j'avais pris mon autre téléphone pour voir un petit peu mieux les manqués. Alors, je viens à peine de finir cette pièce en constant le montage et la peinture. Je n'ai pas fait attention à quelle heure j'avais commencé la maquette. Je ne suis pas arrivé, les gars. Moi, dans ma tête, je me suis dit en 4-5 heures, c'est torché. Le professionnel, il a dû voir que j'allais en avoir pour une semaine. Voilà. J'ai à peine monté le support qui est juste là. Donc c'est parti. J'en ai pour une semaine. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte qu'en 4-5 heures, il n'y avait pas un cas où j'allais le terminer. Parce que c'est un vrai travail de minutie. Là, on vient juste de voir un passage. Parce qu'en timelapse, on ne s'en rend pas compte. Mais je suis encore en train de galérer dessus. J'ai dû passer, sans déconner, une heure. Parce qu'il y avait cette petite pièce que vous voyez en bas de l'image. Je ne savais pas du tout la foutre. Dans quel sens, comment la faire tenir. J'ai galéré. C'était une horreur. Et là, j'ai enfin fini. Et là, je tiens parce que ça colle. Mais j'ai galéré pour cette petite pièce à la con. Ça m'a rendu dingue pendant au moins une heure. C'était un truc de fou. Après, il y a la première peinture que je fais, la partie du dessus. qu'il demande de la peindre au départ. Donc, je pense qu'il y a une raison pour ça. Il doit y avoir un ordre chronologique. Encore une fois, je suis un ultra débutant en maquette. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant de voir mes talents de peintre. Alors, après plus de deux ou presque trois heures de construction, on va dire que je n'ai pas beaucoup avancé parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Mais c'est assez compliqué de s'habituer. J'ai galéré. Je suis bloqué une demi-heure là-dessus avant de comprendre qu'en fait, c'était de cette pièce-là qu'il parlait. Enfin bref, c'est un peu la merde. Il y a aussi un truc bizarre. Il faut utiliser du scotch. Et pareil, le scotch va savoir où le mettre parce que quand il te marque le scotch, il ne te marque pas où le mettre. Tu vois, par exemple, il te met qu'il faut qu'il utilise du scotch. Mais tu le mets où le scotch ? Alors, tu le mets par-dessus, par-dessous, en large. Là, c'est pareil. Sur l'avant, par-dessus, par-dessous. Enfin bref, ce n'est pas très clair comme installation facile. Bon, à revoir. Là, c'est pareil, tu vois. Il te faut mettre cette partie-là que j'ai déjà mise ici. Tu vois, elle est là. Mais là, il marque scotch. Mais où ? Je le mets où le scotch ? Parce qu'après, il y a deux autres parties qui vont venir ici. C'est celle que j'ai fait sur la phase suivante qui sont ici, tu vois. Donc ça, là. Ça, c'est l'arrière qui va aller ici. Mais ils me disent d'abord de mettre ça et scotch. Mais je scotch où ? Et comment ? Et puis, si je scotch par-dessus, je viens de peindre dessus. Si je scotch par-dessus, le scotch, ça va enlever la peinture quand je vais enlever le scotch. Le scotch, je ne pense pas qu'il va rester en permanence. Ce n'est pas fait pour être scotché, un truc pareil. Pour le moment, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je vais voir ce que je vais faire si je continue ou pas. Dans tous les cas, pour vous, ce sera dans la même vidéo. Donc au final, ce soir-là, j'avais continué, je crois, une heure ou deux de plus pour m'avancer un petit peu avec certaines pièces. Il y a même, on a vu rapidement Lilou qui m'est monté sur la table. Là, d'un coup, j'ai paniqué parce qu'avec les petites pièces, il suffit qu'elles marchent sur une et je la perds et c'est terminé. Mais bon, on avait pas mal avancé ce soir-là. Dès deux de ma construction, écoutez, c'est reparti. On y va. Donc là, je crois que je m'étais attaqué à la partie supérieure. C'est celle où il y a le plus de détails avec toutes ces petites pièces qu'il faut d'abord peindre. Et en fait, au départ, je ne savais pas, mais il fallait les peindre directement sur le bazar avant de les couper. Et moi, il y en a les premières petites pièces, je les avais coupées et après, je les ai peins. Donc, j'avais pas mal galéré. Allez, après un petit break pendant le week-end, on va réattaquer. Entre temps, on m'a trouvé des belles petites pinces bien précises. Je vais essayer de faire les trous dont j'ai besoin avec ça. On va voir si ça passe parce que je n'ai pas pu trouver de perceuse adéquate. Allez, on est reparti. On va voir ce que ça donne. Effectivement, merci à Steve qui m'a trouvé ses pinces en allant acheter un truc pour lui. Il a vu ça, il me les a pris. ça m'a bien aidé et au final, je n'ai pas fait les trous avec la pince, avec cette pince-là parce que je me suis dit vu que c'était fin, ça allait pouvoir faire les trous. Est-ce qu'il fallait un truc d'un millimètre ? Je n'allais pas acheter une perceuse électrique que pour ça, il ne faut pas déconner non plus. Donc, du coup, je l'ai fait en mode barbare. J'ai pris un clou, un marteau, bing, bing, bing et j'ai fait mon trou comme ça. Je pense que ça va se voir normalement sur la vidéo un peu plus tard mais vous voyez la petite partie là sur laquelle je travaille il y a beaucoup beaucoup de détails dont des trucs qui se voient vraiment que si tu mets la tête dans le truc enfin, je vais appeler ça le cockpit du haut je ne sais pas le nom technique de ça et si tu regardes de l'extérieur tu ne les vois pas mais là, ils existent et j'ai dû les poser et merci aux petites pinces merci Steve parce que putain sans ça j'aurais galéré vraiment beaucoup. Alors, on en est au jour 4 on a déjà monté la partie principale on a attaqué les hélices qu'on va monter maintenant là, j'ai bien galéré à le monter parce qu'il y avait un petit gap entre les deux il va falloir que je remette un coup de peinture un peu partout parce qu'on voit que la peinture est un peu partie et je n'avais passé qu'une couche là donc c'est logique et aussi on a bien galéré avec ça je ne sais pas si vous voyez le détail sur ce machin là mais ça a été une putain de galère et là aussi il va falloir que je remette des coups de peinture parce qu'à chaque fois que tu mets un peu de colle et que ça dépasse ça salope la peinture on dirait que ça enlève la peinture la colle enfin bref donc c'est vraiment un vrai boulot et j'espère pas tout foirer à la fin je pense pouvoir finir aujourd'hui voire demain et après je vais monter cette petite vidéo ça va être sympa allez on est reparti en timelapse oui bien en fait rien du tout je n'avais pas du tout fini ce soir là j'avais mis de côté je crois que c'était avant ou après le week-end je ne sais plus j'avais fini après ce moment là je crois que je finis deux jours après parce que là voilà cette partie là elle était compliquée avec les hélices derrière parce qu'il y avait beaucoup de détails et j'ai un petit peu galéré à coller certaines pièces entre elles mais au final on s'en est plutôt pas mal sorti et là j'assemble les deux parties la coque principale et la partie émergée du sous-marin alors on en est là j'ai fait une petite pause là de quelques minutes donc on a posé cette partie sur l'autre plus le canon devant on a fini tout à l'heure la partie arrière avec chaque pièce là qui est 1, 2, 3, 4, 5 enfin bref il n'y a que des là j'ai galéré pour celle-ci pour faire tenir entre comment ça s'appelle ça déjà gouvernail entre le gouvernail et ici donc il y avait cette pièce là que j'ai à peine d'ailleurs elle tient mais par un poil de cul je l'ai mal posé en fait j'aurais dû tirer plus mais si je tirais plus ça rentre en contact avec ça donc bon je vais me contenter de ça pardon c'était un petit peu mal placé donc je parlais de cette partie là ici voilà donc je l'ai à peine mis là c'est tenu que par la colle mais bon on fait ce qu'on peut on n'est pas un pro je trouve que je m'en sors pas trop mal ensuite il y a eu la partie avant où on a mis l'encre je ne savais même pas que s'il y avait des encres sur les sous-marins je n'avais jamais fait gaffe plus les gouvernails de profondeur ça c'est quand il plonge voilà ici donc voilà il commence à avoir de la gueule il faudra le peindre à la fin et là on va s'attaquer donc on a fini cette partie là on a fini ça et il reste que ces deux parties là et non des moindres là on va on va se on va poser tous les petits merdiers qui vont sur le sur le le dessus du sous-marin puis après il va falloir peindre parce que là pareil il y a toutes ces petites merdouillasses là c'est microscopique ça va être une vraie galère à poser mais on va le faire on va y arriver et après donc il faudra finir et peindre parce que vous voyez qu'à la fin il y a de la couleur partout il va falloir peindre parce qu'il n'est pas gris tout pourri comme ça quand même ce bateau donc voilà allez on est reparti oui parce qu'on ne dirait pas comme ça sur l'image mais ce qui est dessiné sur le schéma ça fait 10 fois la taille du truc dans la réalité c'est un truc de malade regardez là bon ça va super vite certes mais il me faut les deux pinces pour tenir les pièces tellement elles sont toutes petites c'était vraiment un boulot il a fallu que je mette voilà la lumière parce que je voyais mal il a fallu que de temps en temps j'utilisais la loupe ça ne se voit pas encore une fois parce qu'en timelapse ça va super vite mais toutes ces petites pièces qu'il faut mettre par dessus donc en plus les deux dernières que j'ai posées que je viens juste de poser il y a trois piques à planter dans la colle et il faut les tenir les trucs parce que ça tient de manière compliquée là il a fallu que j'appuie dessus pour bien le faire tenir parce que ça c'était la partie avant que je collais non non on ne dirait pas comme ça mais c'est un vrai bordel et c'est tout petit alors je suppose que les pros ils ont des espèces de loupes qui se glissent devant leur lumière pour voir mieux moi évidemment je ne suis pas équipé comme ça la loupe il faut que je la tienne à la main donc c'est compliqué vu que je n'ai pas trois mains de tenir les deux pinces plus la loupe mais bon je l'ai fait alors je fais un petit break pour vous montrer où on en est ça me dure tellement longtemps que c'est là qu'il a fallu que je recharge ma batterie machin qui allumente ma ring light alors regardez c'est le modèle parce que tu as des trucs qui font une taille alors je vous laisse vous m'avez vu utiliser mes superbes pince-loupes voilà comparé à mon doigt regardez la différence de taille la pointe elle est microscopique et bien regardez le genre de pièce que je viens de monter vous voyez la taille de cette petite merde on ne dirait pas comme ça mais c'est chiant oh putain et encore je ne vous parle pas de ça regardez encore une fois la taille comparée c'est microscopique il faut le tenir le machin j'ai l'impression que même un horloger il n'a pas des trucs aussi petits mais bon en attendant ça avance pas mal je suis assez content de là où j'en suis donc après il y aura la peinture finale parce que regardez j'en suis ici et après il reste les peintures là et les peintures là et les autocollants donc au final j'ai plutôt pas mal avancé et je vais peut-être même finir ce soir 21h30 ah peut-être je ne sais pas je vais voir mais en tout cas je suis je touche à la fin je touche au but oui en fait je n'ai rien fini du tout le soir même j'ai fini les pièces et je me suis gardé pour le lendemain juste la peinture sauf que j'avais oublié deux petites pièces que je n'ai pas filmées du coup je ne m'en suis rendu compte après que le lendemain deux micro pièces que je n'avais pas posées sur le canon que j'ai montées donc juste avant d'attaquer les peintures le lendemain et voilà donc tout ça là c'était le même soir et après j'ai terminé la peinture le lendemain bon je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir aujourd'hui en tout cas voilà j'ai fini ici j'ai monté toutes ces petites pièces de merde il me restera demain à faire que la peinture allez on est reparti normalement je finis maintenant dernier jour c'est la peinture de la pièce ce que vous voyez ça c'est le plastique brut là c'est peint là c'est pas peint et là je vais remettre des secondes couches aussi voilà on a tous les petits détails de l'arrière où j'ai bien galéré là aussi j'ai galéré mais moins et après dessus là c'est une vraie merde à mettre ces machins petit machin là là enfin vrai il y a que des petits machins partout en fait sur ce machin voici une histoire de machin en fait cette vidéo voilà donc devant aussi qui lui je l'avais je l'ai cassé c'est la seule pièce que j'ai cassé la petite là c'est pour ça qu'il est il est pas je sais pas si ça se voit voilà bon ça passe quand même bon j'ai pété une pièce il fallait que ça ah oui j'ai cassé là aussi c'est vrai mais bon ça fait réaliste ça fait le sous-marin qui a fait la guerre voilà allez on est parti pour la peinture et normalement on finit aujourd'hui je monte la vidéo et on l'a pour le week-end et donc effectivement j'ai fini ce jour là j'ai fait la peinture alors là je suis désolé mais il y a plein de mauvais cadrages sur la fin vous voyez là je réajuste le cadrage du coup j'ai manqué un petit chouïa mais c'est vrai qu'au final la grosse partie de la peinture ça se fait ultra vite mais après c'est tous les petits les petits morceaux de précision parce qu'il y a des endroits où par exemple j'ai mal passé ou j'ai débordé un petit peu donc il faut que j'attende que ça sèche pour reprendre l'autre couleur et corriger les petites erreurs donc j'ai fait ça ça m'a pris je crois trois heures la finition de la peinture entre le moment où j'ai commencé ou le moment où j'ai fini mais au final bon on s'en est pas trop mal sorti ah oui là c'est les décalcomanies parce qu'en fait c'était des décalcomanies moi comme un con je faisais ça comme à l'époque tu colles avec de l'eau sur le bras et en fait non il a fallu que je le fasse à la main avec une pince ça a été un petit peu galère ça aussi mais bon on a finalement terminé voilà j'ai fini enfin après on est quel jour on est jeudi je l'ai reçu jeudi dernier mercredi dernier pardon donc ça fait plus d'une semaine alors certes je n'ai pas bossé dessus tous les jours mais ça fait un moment que je bosse là dessus et voilà terminares on a tout posé on a tout fini voilà donc je vous le montre vite fait comme ça ici et après je vais le mettre sur l'étagère pour vous montrer comment ça ressort à tout de suite et voilà une semaine où que je bosse dessus j'ai pas compté les heures mais franchement j'ai dû passer bon à la volée je peux pas calculer comme ça mais à la volée on va dire que j'ai passé à peu près entre 20 et 25 heures dessus tout combiné c'est espacé voilà sur 8 jours mais voilà il est là The Das Boat alors je ferai peut-être pas des maquettes toute ma vie franchement c'était sympa voilà mais c'est pas mon délire je recommencerai pas donc j'ai fait ça pour le 40ème anniversaire de la sortie du film Das Boat qui donc est de 1981 donc je vais vous faire des plans close up comme on dit en proche alors voilà de près alors c'est pas parfait évidemment c'est ma première fois et les premières fois c'est jamais top 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 mais il y a du boulot regardez-moi ces détails ce qu'on dirait pas mais sur le canon là par exemple il y a 5 pièces pardon qu'est-ce que je raconte 1, 2, 3 oui c'est ça 6 pardon 6 pièces je vous laisse en tout monter je vous laisse imaginer le bordel que ça a été pour le monter là c'est pareil sur la tour les antennes tout ça enfin il y a du détail c'est un truc de malade même à l'intérieur là ça se voit pas mais genre dedans ici je veux pas trop abîmer à l'intérieur il y a des manettes que j'ai dû poser le truc doit faire à peu près un dixième de millimètre en tout donc là on a les barrières pareil ici pardon j'essaye de montrer alors là c'est moi qu'il est cassé c'est pas normal mais j'ai envie de dire voilà ça fait réaliste ça fait un sous-marin qui a fait la guerre merde le canon c'est pareil on dirait pas mais le nombre de pièces qu'il y a sur ce machin c'est assez énorme j'essaie de ne pas trop bouger pour vous montrer ça mais là je suis obligé de prendre le téléphone à la main pour vous montrer les détails l'ouverture ici là il y est par défaut c'est pas moi qui l'ai mise par contre les petits bazars là c'est moi pareil pour le machin doré là c'est pareil alors c'est doré marron c'est comme on veut et à l'arrière pareil ces petites merdes là ici c'est moi qui les ai posées un après l'autre c'est un vrai bordel je vais vous montrer ensuite on revient devant parce qu'il y a les nageoires comme je les appelle avant pareil ça c'est moi qui les ai posées tout seul comme un grand et derrière là où il y a eu beaucoup plus de détails qu'en d'autres endroits c'est au niveau des propulsions les hélices là tout ce que vous voyez c'est quasiment des pièces uniques que ce soit les hélices les ailerons là ici je les appelle les ailerons je ne connais pas le terme les deux gouvernails ça c'est même en deux pièces la petite merde ici donc voilà comment ça ressort je vous montre ça de dos voilà donc encore une fois de dos là je viens de mettre le flash sur le téléphone je pense que ça aide pour mieux voir les détails donc encore une fois de près la peinture ça a été un peu galère parce qu'il y a des endroits le pinceau passait mal vous voyez tout ce qui est détail c'est tout c'est moi qui ai mis à la main un par un toutes ces petites merdes ça a été chaud mais au final mais au final le résultat est là je vais vous montrer le canon de près voilà la partie avant du bateau voilà je suis assez fier malgré tout j'ai une belle pièce c'est moi qui l'ai faite et ça compte alors c'est moi qui l'ai faite vous avez compris tout est relatif mais c'est pas je l'ai pas acheté toute montée c'est moi qui l'ai monté donc il y a une fierté c'est vrai John voilà ça c'est à cause de toi ou grâce à toi je sais pas mais c'est en tout cas ta faute en tout cas voilà donc voilà c'est fini spécial vidéo pour moi voilà pour le 40ème anniversaire de mon film préféré je sais que je vous emmerde avec ce film en permanence mais j'adore tellement ce film que voilà il méritait un petit truc spécial pour lui voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo là je vais m'atteler à la montée je sais pas combien de temps elle va durer j'espère pas trop longue j'espère que ça vous a plu et merci encore pour votre soutien je vous retrouve en discord pour les habituer et à la prochaine ciao ciao voilà petit bonus j'ai rajouté donc le bateau sur l'étagère de gauche alors c'est pas l'étagère principale ça me dérange mais en même temps c'est compliqué pour moi de garder mon étagère sur laquelle je vous présente tout d'habitude de garder le coffret d'Azbot plus le sous-marin c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il prend un peu de place quand même sur l'étagère j'ai pensé à ça comme disposition je trouve ça sympathique du coup je vous remontre en haut les Star Wars ont basculé en haut donc évidemment je peux pas tout installer parce que présenter parce que les Matrix prennent de la place et avec la statuette et les coffrets Matrix je trouve qu'ils défoncent tellement que je préfère les laisser comme ça et du coup j'ai mis les Star Wars donc les principaux épisodes 4, 5 et 6 en expo avec le Vader et j'ai mis les autres verticales et horizontales ici c'est pas la meilleure dispo si vous avez des idées je prends mais pour le moment à chaud après avoir fini de monter la maquette c'est à ça que je pense ensuite en dessous j'ai mis j'ai exposé mon coffret X-Men mes deux Steelbook X-Men parce que je trouve qu'ils pètent quand même et à côté j'ai mis les autres X-Men plus les Batman avec la trilogie Nolan derrière et mon préféré de Batman qui reste quand même l'original devant dans le coffret Titans of Colt et bien évidemment ici on a le boss le Das Bot qui fait ses 40 piges comme moi il vieillit le con voilà c'était le petit bonus fin de présentation merci d'avoir regardé ciao